Merci Monsieur le Président. C'est ma collègue Nicole Sanker, députée de Polynésie française, qui a déposé cet amendement. Il a pour but de critiquer tant le fond que la forme de cet article 3. Premièrement, cet article a été introduit par voie d'amendement sans que l'ensemble des parlementaires du Pacifique n'en soient associés. Deuxièmement, cette méthode fait écho aux dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires introduites dans un projet de loi sans rapport immédiat avec le sujet et que ma collègue a pu découvrir le jour même de sa publication. La compétence en matière de mise à l'isolement et de 14N revient au Haut-Commissaire. Pour autant, c'est au pays qu'il incombe de consentir le coût de ces mesures. Ce coût représente 3100 euros par 14N et par personne. Si la compétence est celle de l'Etat, alors c'est à l'Etat d'assumer la charge financière de ces décisions. Troisièmement, le dispositif de l'article 3 aurait été satisfait si le Haut-Commissaire avait exercé son contrôle de l'égalité comme il était légitime de s'y attendre. Lorsque l'Assemblée de Polynésie française a adopté la loi de pays sur la prévention et la gestion des menaces sanitaires graves, octroyant ainsi au gouvernement de Polynésie française le droit d'édicter des mesures restrictives de liberté, le Haut-Commissaire aurait pu relever le conflit de compétences lors de son contrôle de l'égalité sur le fondement de l'article 14 de la loi organique. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, le présent amendement vise à critiquer la manière avec laquelle ce dispositif est présenté, ainsi que les conflits de compétences entre l'Etat et le pays dans la gestion de la crise sanitaire. Je terminerai en précisant que cet amendement n'est pas contradictoire avec les amendements de nos collègues calédoniens, que je serai amené à défendre ensuite, et qui affirme que la compétence des autorités sanitaires locales en matière de mise à l'isolement et de gestion de la 14e est d'ailleurs que ma collègue Nicole Sanker soutient. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil d'Etat estime, dans son avis sur l'avant-projet de loi, que si la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont compétentes en matière de santé, celles se rattachant à la garantie des libertés publiques, plus opportunes et plus opportunes dans l'espèce, relèvent de la compétence de l'Etat. Et donc, sur la base de ce fondement, la compétence des Hauts-Commissaires dans ces collectivités me paraît justifiée. Voilà pourquoi je rendrai un avis défavorable sur votre amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, pour aller dans le même sens, effectivement, que ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut rappeler que depuis le début de cette crise, la gestion de cette pandémie, le travail qui a été fait en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie, entre les Hauts-Commissaires et les gouvernements, ont permis, effectivement, à chaque fois de s'adapter dans ces territoires aux mesures qui avaient été prises nationalement, mais dans le respect des compétences de chacun. L'article prévoit donc une articulation entre la loi, qui réglemente les libertés publiques, et là, c'est bien la compétence de l'Etat, et puis, bien sûr, la compétence sanitaire, qui est celle du pays, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, et les Hauts-Commissaires, à préavis des autorités sanitaires, prennent un certain nombre de décisions sur le territoire. Effectivement, l'amendement de Nicole Sanker est l'inverse de celui déposé par Philippe Dunoyer, puisque l'un demandant, effectivement, que ce soit que l'Etat, l'autre demandant que ce soit entièrement le gouvernement, nous sommes, effectivement, dans une position qui respecte les compétences de chacun. Merci, Monsieur le Négelais. Avis défavorable. C'est ça. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Négelais, vous souhaitiez intervenir ? Oui, j'entends les arguments de Madame la rapporteure et de Madame la ministre. Un point qui me paraît quand même essentiel dans l'argumentaire qui avait été exposé, que j'ai exposé de la part de Nicole Sanker, c'est le fait que les députés n'aient pas été associés, l'ensemble des députés n'aient pas été associés lorsque vous avez déposé cet amendement. Je pense que ça aurait été la moindre des choses. On est dans une situation géographique un peu spécifique. Vous auriez pu avoir la délicatesse, je pense que le terme est correct, la délicatesse de les associés. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur cet amendement numéro 69. Double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Merci. Merci.